Musique 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 Je suis née dans le Pas-de-Calais mais par contre moi j'ai suivi l'imitation de mon père mon père pendant 15 ans du coup on s'est retrouvé à Chambéry il m'a dit qu'il fallait que je trouve du boulot pour l'été et du coup je voulais faire berger comme dans les bouquins de Frison Roche j'étais à fond et j'ai eu la chance d'avoir un berger qui m'a appris après du coup les jours de conseil j'allais en refuge et c'est ça qui a été un peu le déclic parce que du coup j'ai découvert ce milieu là et après j'ai attaqué les saisons comme elle gardait je suis à ma 17ème saison sur les refuges intermédiaires comme moi on est quand même un peu isolé etc je trouve la grosse qualité c'est avoir une capacité d'adaptation parce qu'en fait tu vas te retrouver avec une palme mais tu n'as pas les outils, tu n'as pas le matériel il faut quand même que tu gères ton truc moi j'ai 32 places là cet été un coup il a fait mauvais il a fait vraiment mauvais il pleuvait depuis le matin on s'est retrouvé à 50 le soir et ça il faut arriver à le gérer au niveau beau il faut arriver à le gérer au niveau où les faire dormir comment gérer et puis j'ai pas non plus une tonne de place et puis faire qu'en sorte que tout le monde s'entende et que ça marche pas dessus quoi c'est marrant d'avoir des gens qui découvrent puis tu vois moi je suis pas très loin de Tine donc j'ai vraiment des gens qui découvrent complètement la randonnée et le refuge quoi et tu les mets à côté de gens ils sont la deuxième traversée des Alpes et je trouve que les échanges sont super sympas et c'est ce que j'aime bien dans les petits refuges à taille humaine parce que du coup on a pas de place donc on est obligé de mettre tout le monde à la même table et au moins ça discute quoi c'est parti c'est parti c'est parti